Hello, moi c'est Sébastien, je suis architecte et développeur et je m'intéresse à la révolution de l'intelligence artificielle dans le monde de l'architecture et de la construction. Cette semaine, ça fera les 1 an de la sortie de ChatGPT et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en a entendu parler. En fait, c'est le logiciel qui a eu la croissance la plus rapide de toute l'histoire. Il est passé en 5 jours de 0 à 1 million d'utilisateurs et maintenant il y a près de 100 millions d'utilisateurs qui l'utilisent régulièrement. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que notre manière de travailler a totalement changé grâce à ChatGPT, qu'on est devenu du coup très productif et que finalement on a beaucoup plus de temps pour concevoir ? Peut-être pas encore. En fait, comme tout nouvel outil, ChatGPT a besoin de temps, ne serait-ce que pour incorporer ce nouvel outil dans nos pratiques, savoir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, mais aussi acquérir les bonnes méthodes pour l'utiliser efficacement. Pour cela, je te propose cette semaine un atelier exceptionnel pour apprendre à utiliser ChatGPT de manière plus efficace et en faire ton assistant quotidien en tant qu'architecte ou professionnel de la construction. C'est un atelier en ligne de 2h30 où on va revoir les bases de ce qu'est ChatGPT, ce qu'il n'est pas et du coup comprendre ses limites. On va expliquer et apprendre comment mieux écrire des prompts, mieux lui parler, mieux découper le travail pour avoir des meilleurs résultats. On va faire une démo des principaux cas d'usage en architecture et construction. Et enfin, on va configurer un GPT, c'est-à-dire un assistant personnel à qui on va pouvoir donner nos propres données pour aller plus loin par rapport à la version standard de ChatGPT. Si ça t'intéresse, je te laisse donc le lien de cet atelier en commentaire et je te dis à jeudi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !